Salut salut on se retrouve pour une ancienne palette un make-up donc je vous avais fait choisir dans la dernière vidéo entre les trois palettes du grand château de chez Too Faced et c'est la noire qui est ressortie merci merci j'avais peur que vous bâtiez pour un peu plus nude donc ça sera dans cette teinte là donc il y a un blush donc c'est pour ça que j'en ai pas j'ai pas mis d'highlighter encore non plus et les deux autres il y avait soit la marron ici comme ça donc franchement si j'ai le temps de faire encore des make-up de fait j'essaierai de vous faire comme celle ci parce qu'elle était pas beaucoup de pourcentage en moins donc j'essaierai quand même je vous promets rien mais je vous la mettrai en vidéo bonus et celle ci j'espérais n'allait pas sortir puisque elle était pas transcendante voilà mais donc du coup on va passer sur le make-up avec cette palette donc ça sera forcément dans les tons violets donc je ne vous fais pas choisir pour la prochaine vidéo puisque je pense que il va y avoir un petit délai avant que j'en refasse une et je vous ferai choisir à ce moment là sur instagram parce que là vous allez vous manger du swatch et de make-up pendant un bon bout de temps vu que j'ai reçu les neuf petites palette beauty glace il y en a une autre que j'attends et voilà on sait jamais si on est à noël aussi donc vous allez vous manger du swatch et de make-up pendant quelques temps désolé mais j'adore faire des vidéos voilà donc je vais mettre le blush avec un pinceau elsa je prends celui que d'habitude je mets l'highlighter avec parce que l'autre et je dois le laver mes pinceaux sont en bas pour que pour que je les lave donc j'applique d'abord le qui est très joli ma foi j'ai peut-être rapproché mon miroir parce que comme d'hab je le mets à 15 km pour faire mon intro et après je m'étonne que je vois pas bien ce que je fais donc voilà et tous mes produits pour le teint les autres produits pour le teint sont listés en barre d'infos comme d'habitude donc j'ai ma base qui se barre parce que ça fait une heure que je suis maquillée je viens de vous faire également une story sur instagram donc si vous ne suivez pas franchement n'hésitez pas c'est noté juste ici vous avez lié en barre d'infos de toute façon parce que j'essaie de partager vraiment beaucoup avec vous sur instagram vu que je peux pas encore faire de story sur youtube vu que j'ai pas assez d'abonnés je sais pas combien ce qu'il en faut d'ailleurs pour faire des stories je crois que c'est 5 5 ou 10 milles donc je pense que je pourrais jamais faire de story sur instagram sur sur youtube mais donc venez me suivre sur instagram parce que là j'essaie de partager vraiment beaucoup et je vous disais que j'ai fait mon teint encore avec le non ça a bougé quand même encore avec le fond de teint quand il est une drape là que j'ai testé dans une des dernières vidéos et ça bouge quand même sur mon nez j'ai pas mis de base et j'ai poudré un max je n'ai jamais autant de poudre et en plus j'ai mis du fixateur après avoir appliqué le fond de teint et après avoir appliqué la poudre et ça a quand même bougé sur mon nez alors d'accord j'ai éternué tout à l'heure je me suis essuyé le nez mais ça a bougé ici donc et un petit peu ici donc ben ça confirme je n'aime pas ce fond de teint je vais le tester avec l'autre le continent de faille en mélangeant les deux voir si la teinte me conviendrait et si ça ferait joli on verra bien mais je m'achèterai le continent define en bonheur donc pour l'inviteur je prends la platinum ice de chez jeffrey star et je vais utiliser la teinte la rondeur snow juste ici donc elle fait un peu peur comme ça parce qu'elle est foncée mais elle n'est pas voilà bon elle est un peu foncée mais après faut la blinder un petit peu non en fait elle est beaucoup trop foncée je me souvenais plus qu'elle était si foncée ouais un peu foncée quand même bon après comme c'est le make up de fête écoutez on dira que ça va on dira que c'était fait exprès 1 mais pour essayer de l'atténuer un peu j'ai quand même être la teinte pink pink child par dessus et voilà je suis dans mon bureau j'ai le nez qui coule c'est quand même incroyable il ya quelque chose que je suis allergique ici c'est pas possible autrement mais quoi donc autant vous dire que les éliteurs jeffrey star sont topissime pour les fêtes je vais me rapprocher un peu et suivi mon nez qui coule et essayer d'atténuer un tout petit peu quoi que ça va encore c'est joli ah bref je me rapproche et j'arrive donc voilà on peut attiquer on peut attaquer les yeux alors l'aïdateur ça va franchement ouais ça ira avec le make up de toute façon alors je prends un petit pinceau comme ça de chez primark parce que mes oeuvres là sont cracra et je prends la teinte noire qui est la teinte noire elle s'appelle noir donc je vais pas je vais tapoter un peu parce que c'est comme c'est des vieilles palettes la pigmentation les chutes et tout ça je ne sais plus comment c'est et je vais faire mon coin externe ça va mon coin externe directement avec je remonte un petit peu dans le creux et j'étire un peu le make up le fard par là et on en met aussi en radicile inférieure mais à la même hauteur que la paupière supérieure et on peut commencer à estomper bien 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 partout avec le même pinceau sans rajouter de matière rien ensuite je prends un pinceau boule comme ça estompeur et je prends la teinte rendez vous qui est juste ici pour estomper le noir tiens j'ai commencé par ce que je ne fais jamais donc vu que c'est du noir il va falloir travailler l'estompage un peu plus longtemps qu'un autre phare mais il se dégrade il se dégrade bien voilà le résultat me paraît plutôt pas mal on donne quand même un petit coup d'estompeur propre alors si vous entendez un bruit de vent c'est vrai parce que ça souffle je vois pas c'est atroce bon je vais garder le même pinceau que j'ai appliqué la couleur rendez vous et je vais prendre la teinte très chic donc qui est le noir pailleté rose alors je sais même plus si les paillettes elle reste et je le mets ici bon elle reste mais pas débrasse quand même un peu je mets là en coin externe et en coin interne et bien sûr on estompe un petit peu le bord de chaque côté dans le pli et on relie ici les deux teintes enfin la teinte entre entre elles mêmes entre elles mêmes ouais je sais pas si je parle vraiment français des fois donc par contre on essaye de pas trop l'estomper parce qu'au fur et à mesure qu'on va l'estomper ben on va perdre les paillettes en fait donc on estompe vraiment que un peu le bord et on prend le pain sonore après pour vraiment bien peaufiner les petits détails donc finalement j'aurais pu emmener mon noir jusqu'au bout alors les paillettes on les voit mais c'est quand même super super discret c'est pas flagrant alors ensuite au centre je prends un pinceau plat et je prends la teinte ici provence qui est le violet que je vais mettre au centre de ma paupière mobile donc bien sûr vous pouvez faire un lot avec le avec votre base ou votre antiserne ou quoi pour pour accentuer la couleur parce que là c'est pas transcendant 1 je vais y aller au droit ah c'est mieux c'est un peu plus opaque au doigt sauf avec le pinceau qu'on a pris la teinte rendez vous on estompe les bords ici de chaque côté un petit peu creux alors je vais rajouter un tout petit peu de rendez vous quand même où on en a mis au départ pour essayer d'accentuer un peu les petites paillettes parce que on ne voit vraiment plus enfin on ne voit plus du tout et je garde le même pinceau pour achever mon racine du coup puisque j'ai rien ensuite toujours au doigt je prends la teinte parfait juste ici pour mettre au centre encore pour l'illuminer et avec un petit pinceau boule comme ça je vais prendre la première teinte qui est la teinte le marais juste ici pour mettre en coin interne et je vais en mettre aussi sous mon sourcils Et comme ça on aura utilisé toutes les teintes de la palette ensuite je vais utiliser un crayon de chez Urban Decay donc c'est le vis et je vais mettre dans mes queues tout simplement je vais même le mettre au dessus je pense enfin les gens vous auriez pu me dire que j'avais oublié d'allumer ma carlante moi c'est quand même mieux comme ça non ? Donc ensuite je vais prendre le liner pailletier Dream de chez Focalure en teinte 05 Porti et je vais mettre des paillettes au milieu voilà tout simplement donc on n'hésite pas on en met on en met on en met après tout c'est les fêtes Donc on peut y aller Je reprends mon petit pinceau que j'avais fait mon coin interne avec pour flouter un peu le bord des paillettes là histoire que ça fasse pas un truc tout bizarre et ben je vais également en mettre en coin interne et en revenir un peu ici donc c'est chiant parce que j'adore hein elles sont très jolies mais l'essoreur est trop bizarre du coup ils prélèvent pas énormément de matières et de paillettes en même temps donc faut juste le faire en plusieurs fois mais ça fonctionne très bien alors vu que c'est quand même un make-up assez foncé je vais mettre la base sur mes cils du haut du moins de chez essence toujours donc n'oubliez pas que cette base vous pouvez la gagner lors du concours je vous remets juste ici ainsi que le mascara que je vais mettre je vais d'abord mettre les cils du bas comme ça la base elle tend de sécher un petit chouïa donc là je prends toujours le catrice glamendon et donc je mets mon mascara en deux couches comme d'habitude sur mes cils du haut donc je viens totalement de me faire un craquage j'ai mis des petites étoiles holographiques dessus j'espère que vous les voyez bien donc c'est des petites que je dis m'avait employé dans un truc pour les zones et j'ai collé tout simplement avec ma colle ma colle à paillettes voilà au départ je voulais mettre des strass et puis j'ai trouvé ça dans mon tiroir donc je vais mettre un petit coup de frais de frais spictateur pourquoi pas de spray fixateur pour être sûr que ça tienne et on passera à la bouche donc pour la bouche on va quand même rester relativement soft n'est ce pas parce qu'on va pas trop en faire donc je vais d'abord crayonner le contour de mes lèvres avec le Aqualips de Make Up For Ever en teint de C et par dessus je vais mettre le Christmas Cookie de chez Jerezard qui son nom est tout à fait de circonstance Aplicons peu Donc c'est parti Donc voilà ce que ça donne, franchement j'espère qu'il vous plaît, moi j'aime beaucoup, je m'attendais pas à aimer autant ce make-up avec cette palette puisque je les ai jamais utilisées, elles sont très vieilles, elles datent de 2015 je crois, 2013 ou 2015, je sais plus, je vous l'avais noté dans le dernier Il me semble que c'est dans le dernier, une ancienne palette à make-up, je vous remets ici, voilà, il me semble que c'est dans celui-là que j'avais noté la date, le rouge à lèvres on n'en parle pas, je l'aime tellement ce rouge à lèvres, voilà, mais franchement, je suis contente, après c'est peut-être les petites étoiles qui font tout, je sais pas, et en ce moment j'ai envie de foncer, de smoky, de tout ça, tout ça, donc c'est peut-être parce qu'il fait froid aussi, mais voilà, bref, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si c'est le cas, de vous abonner également si vous venez d'arriver sur cette chaîne, et bien sûr d'aller participer au concours, vous avez le lien en barre d'infos, ainsi que mon lien uTip pour celles qui veulent bien prendre quelques petites secondes à me consacrer pour ça, et mon lien Instagram aussi, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, parce que je vous dis, je partage énormément de choses dessus, et en plus, je vous ferai donc, je sais pas quand, le sondage directement pour les palettes de la prochaine vidéo, pour une ancienne palette à make-up, voilà, j'adore, j'aime beaucoup, 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 donc je ne vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire le make-up avec la verte, si franchement j'ai le temps, mais je pense que ça sera principalement presque le même, mais dans les tons dorés, ça peut être sympa aussi, avec des petites étoiles dorées, donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser, et euh, voilà, sur ce, je vous dis à dans deux jours, pour la prochaine vidéo du calendrier de l'avant, sauf s'il y a un petit bonus demain, mais je ne sais pas, et en attendant, je vous dis bisous bisous, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz